Vous distinguez énergie, esprit. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu ce que c'est qu'un esprit ? Alors j'ai posé la question à tous ceux que j'ai rencontrés, parce que c'était un peu le but, puisque c'est quand même... Ce que disent tous les chamanes, hommes médecine, guérisseurs, c'est que ce n'est pas eux qui font le travail, c'est les esprits qui font le travail. Donc ils ne sont que les intermédiaires des esprits. Donc je me suis dit, c'est quoi ? Donc il y a effectivement une dimension, l'énergie, dont je parlais tout à l'heure. L'une d'entre elles m'a expliqué que dans l'énergie, il y a des endroits où c'est plus dense, où il y a une très forte densité énergétique, et pour elle, ça peut être un esprit, mais qu'elle va percevoir, donc voir ou sentir, en tout cas sentir la présence ou entendre, ça peut être par des voix diverses. Voilà, il y en a qui les voient très bien, alors qu'ils les voient dans leur imagination, il y en a qui les entendent, ils ont des dialogues avec. Dans le vent de chamanisme mongol, on voit très bien que le chaman qui part, qui pour le coup est presque absent de cette réalité-là, est dans un monde où apparaissent plein de personnages, etc., qui sont des esprits. Oui, il n'y a pas de frontière définie entre énergie et esprit. En fait, on est dans un monde qui… Je vais peut-être relire ce que vous en écrivez, page 169. Qu'est-ce qu'un esprit ? Ce terme est une traduction. Chez les Hachaninkas d'Amazonie, par exemple, l'anthropologue Jérémie Narbi souligne que ce mot désigne quelque chose qui est caché, mais pas immatériel pour autant. On parle d'un verso invisible, de forme pourtant bien réelle. Si l'on prend l'exemple de l'arbre, l'esprit de son espèce existe en chaque arbre. Oui. Tu peux me détailler un peu ? Oui, la question des esprits, elle est vaste. Donc, effectivement, moi, j'ai essayé de la poser un peu… J'ai lu des choses et j'ai essayé de la poser à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Donc, il y a des perceptions différentes, en fait. Alors, ce que j'ai pu en comprendre, voilà, c'est que, effectivement, il y a cette idée que chaque espèce, tout ce qui est visible, a une mémoire. L'esprit serait quelque chose comme une mémoire d'une espèce. Donc, ça peut être l'ours, ça peut être le bison, ça peut être, effectivement, l'arbre, le être, etc. Il y a toutes ces choses visibles auraient un esprit. Après, les chamanes travaillent avec ces esprits dans leurs soins. Donc, ils peuvent y accéder, soit, à travers des mondes imaginaires. Par exemple, dans le chamanisme mongol, où ils vont rentrer en trans et ils vont voir véritablement, ils vont rencontrer ces esprits. Soit aussi, il y en a qui sont dans le monde du milieu, donc qui est le monde dans lequel nous sommes, et qui vont être… Alors, il y a deux aspects. Il y a l'énergie qui peut être perceptible, donc il peut y avoir, effectivement, même dans cette énergie, quelque chose qu'on pourrait nommer des archétypes, par exemple, qui peuvent se manifester, que certains hommes, femmes, médecines, guérisseurs vont percevoir, alors par la vue, par l'ouïe, par plein de canaux différents, par juste une sensation de présence. Ils vont les entendre. Et puis, il y a aussi des endroits où, semble-t-il, m'expliquer une femme médecine, c'est qu'il y a une forme de densité dans l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie va être beaucoup plus dense à un endroit, et là, on va savoir que c'est un esprit qui est présent, qui est là. Donc voilà, c'est assez difficile, cette question des esprits. Moi, je pense que je ne l'ai pas, évidemment, complètement résolue. Moi, ma question de base, c'était, les esprits existent-ils ? Je les ai entendus, donc je n'ai plus de doute là-dessus. Et après, je pense que chaque personne, selon la tradition dont elle est tissu, la façon dont elle travaille, va le percevoir différemment. En fait, c'est comme si les esprits sont dans un monde sans forme, et pour s'adresser à l'être humain, prennent une forme. Et c'est parce que nous allons accepter qu'ils prennent, que notre culture va faire que nous acceptons qu'il puisse exister un esprit de l'ours, ou un esprit du bison, ou autre, qu'on va voir ces esprits sous cette forme-là, en fait. Si on ne l'accepte pas, si on dit, ben non, le monde, il est matériel et ça n'existe pas, on ne verra jamais, enfin, a priori, on ne verra jamais un esprit, sauf si vraiment, il vient de frapper à votre porte. Mais voilà, en fait, il y a quelque chose, ils prennent des formes que nous sommes capables de comprendre selon notre culture. D'où le fait aussi qu'il y a les esprits des plantes, ils prennent les formes du réel, en fait, pour venir nous parler. Voilà. Donc, pour venir parler aux chamanes, pour venir parler aux guérisseurs, aux hommes médecines. Il me semble vrai que c'est quelque chose comme ça. À un moment, vous évoquez les animaux de pouvoir, notre animal totem qu'on peut trouver lors d'une cérémonie. Et vous expliquez, si je me souviens bien, que c'est presque aussi réveiller une force qu'on a en nous. Quand on se connecte à l'ours ou à tel autre animal, ce n'est pas forcément un ours dans le monde spirituel qui vient faire coucou, c'est plus quelque chose de cet ordre-là qui se réveille en nous, c'est ça ? Alors oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler d'esprit, quand on parle de ces animaux totems, etc. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Bon, tous ces mondes invisibles, ils sont à l'intérieur de nous, en fait. On les visite en allant explorer notre intériorité. Donc, à travers le voyage chamanique, par exemple, effectivement, on peut rencontrer son animal totem ou animal ressource ou allié. Enfin, il y a plein de mots qui sont utilisés pour ça. Et en fait, oui, c'est une part de soi. Parce que, alors ça, je trouvais ça dans la tradition Lakota et je trouve que c'est une très belle façon de dire, c'est-à-dire, le monde est déposé en nous. C'est-à-dire, tout est en nous. Nous avons tout en nous. Et notre intériorité nous permet d'accéder, notre imaginaire nous permet d'accéder à ce monde en nous, en fait. Et donc, à un moment, on va pouvoir aller rencontrer, effectivement, en nous, l'animal allié, qui est ça, toutes les traditions amérindiennes, notamment, mais ailleurs aussi, disent qu'on a un animal qui est très présent en soi. C'est-à-dire que son énergie est importante à contacter parce qu'il va nous donner la force dont on a besoin pour trouver quelque chose comme ce dont on parlait au début, sa place, sa médecine personnelle ou quelque chose comme ça. Ça va nous mettre sur ce chemin-là. Donc, c'est important d'aller rencontrer cet animal parce que c'est une part de soi. Mais il y a aussi des plantes. Le premier chemin qu'on fait, c'est l'animal parce qu'on est aussi des animaux, donc ça nous parle certainement. Mais il y a aussi des plantes alliées. Il y a tout un univers intérieur à découvrir. Et après, ce que j'en ai perçu, je dirais, c'est qu'on a ce premier passage à l'intérieur. Donc, on va découvrir ce monde déposé en nous tel qu'il est en nous. Et puis, il y a des personnes qui arrivent à aller un petit peu plus loin et qui, de ce monde qu'on a en soi, vont être capables d'aller toucher le bison de l'univers, l'ours de l'univers. Et là, c'est autre chose qui va pouvoir être utilisée pour soigner d'autres personnes. Et là, on tombe dans la guérison, dans le travail de guérison que font les chamanes et les hommes médecins. – Que vous développez, encore une fois, magnifiquement. C'est un livre très inspirant. Moi, j'ai du mal à ne pas vouloir repartir tout de suite, faire plein d'expériences en vous lisant. Parce qu'il y a des noms de personnes qui travaillent en France ou ailleurs et qui sont extrêmement inspirantes et qui ont l'air de pouvoir nous aider à nous connecter à des choses vraiment essentielles. Vous parliez d'imaginaire tout à l'heure. C'est une question qui m'a beaucoup interrogé pendant des années. Est-ce que, quand on parle d'expériences extraordinaires ou de monde invisible, on est dans notre imaginaire ou dans le réel ? Et j'opposais vraiment imaginaire et réel. Et à vous lire, je retrouve des petites phrases que j'ai entendues aussi ailleurs qui disent que l'imaginaire est peut-être la première étape vers un voyage, vers ces mondes invisibles. C'est-à-dire qu'il faut se laisser imaginer pour partir et assez rapidement, quelqu'un d'autre prend les commandes. Oui, c'est ça. C'est comme s'il y avait un... Le véhicule, il est... En fait, la porte, c'est l'imaginaire. C'est comme disait Boris Cholevka. La porte, c'est l'imaginaire. Et oui, effectivement. D'où aussi l'importance, justement, de la beauté, de la poésie et tout ça. Parce qu'on va ouvrir cette porte. On va se laisser s'autoriser à prendre le temps et à ouvrir cette porte qui va nous permettre d'aller... de se laisser prendre par la main et d'aller visiter d'autres dimensions. Mais oui, cet imaginaire, c'est le seuil, en fait, de quelque chose. Et c'est d'où l'importance aussi que rappellent ces traditions de prendre soin de cette porte-là. C'est-à-dire de ne pas laisser rentrer n'importe quoi et de ne pas laisser cette porte s'encombrer de n'importe quoi aussi. Et c'est vrai que nous, notre imaginaire... Parce que c'est... Enfin, si on prend cette porte de l'imaginaire, c'est aussi là où on va accéder à ce fameux espace invisible où la réalité se crée. Donc, si on fait n'importe quoi dans cet espace imaginaire, il n'est pas exclu que n'importe quoi arrive dans la réalité. C'est un peu la limite de cet espace-là. Aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi avec notre imaginaire. On pense qu'on peut tout faire avec notre imaginaire. Or, il semblerait qu'il peut être intéressant de se poser la question « Qu'est-ce que je vais faire avec mon imaginaire ? » « Qu'est-ce que je vais raconter comme histoire ? » C'est d'ailleurs ce que nous racontent... Enfin, ce dont on parle aujourd'hui quand on parle des récits, de l'importance du récit, c'est « Qu'est-ce que je vais raconter du monde qui va advenir aujourd'hui ? » « Est-ce que je vais continuer à raconter la peur ? » « Est-ce que je vais continuer à raconter la catastrophe ? » « Ou est-ce que je vais aller chercher dans l'imaginaire quelque chose qui est plus lumineux, plus positif et qui va pouvoir ensemencer quelque chose de plus vivant ? » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »